C'est une question de savoir, est-ce que nos amis ont célébré le 100 ans de l'existence de Simo Kimbangu ? Non, parce que Kimbangu est né le 12 du 9e mois, appelé septembre 1887. Donc, ce n'est pas 100 ans de l'existence de Simo Kimbangu. Est-ce que c'est 100 ans de sa mort ? Non, Kimbangu est mort en 1951. Il y a un problème entre le véritable prophète Simo Kimbangu et la fameuse église de Kimbanguiste. Vous pouvez comprendre ceci, la fameuse église de Kimbanguiste travaille contre le prophète de Simo Kimbangu. Il travaille contre l'image et l'œuvre du prophète de Simo Kimbangu. Et en voici aujourd'hui la preuve. Kimbangu étant prophète ou tout véritable prophète, son ministère n'est pas lié à un miracle. Le miracle n'est que ce que je peux appeler un matabis, c'est-à-dire ce que Dieu peut faire à travers cet homme qu'il a choisi. Mais pour connaître un véritable prophète, son existence ou son ministère est lié beaucoup plus dans des grandes choses. Le jour où les prophéties, les jours qu'il doit donner les prophéties ou les jours qu'il doit révéler. Parce que les prophètes marchent avec les prophéties et les révélations, ou c'est-à-dire la révélation, des choses cachées. Écoutez cette vérité. Vous allez célébrer les centailles des massonges au nom de Simo Kimbangu. C'est-à-dire l'église, la fameuse église de Kimbanguiste aujourd'hui, a amené les gens, des milliers de gens, à célébrer les centailles des massonges. Il fallait célébrer les centailles de Simo Kimbangu. On aurait pu célébrer à une date à laquelle Simo Kimbangu avait donné de grandes prophéties. Nos amis ont laissé cette date. Mais ils ont préféré une date de miracle. Une date de miracle. Pourquoi ? Quand vous regardez ces miracles, ils ont collé avec le nom de son fils aîné, Charlie, qui se loquait, à qui Kimbangu marchait avec lui. Or, voici la vérité. Kimbangu n'a jamais fait les enfants. C'est des massonges. Kimbangu n'a jamais mis aucun enfant sur la terre. Charlie qui se loquait les trois fils, ce n'est que le fils de Maman Mouilou, qui était la grande sœur de Simo Kimbangu. est né en 1887, avant la naissance de Kimbangu. Et lorsque son mari mourait, la mère est laissée avec les enfants. Comme elle a la coutume du Congo, on considérait que le Congo est en France. Il y a Noko. Alors, c'est comme ça que Kimbangu était considéré comme si le nom de Kimbangu n'a jamais mis au monde. Les massonges sont maquillés pour la récupération de la fameuse église de Kimbangu. Pour l'attribuer à... Pour l'attribuer à... Papa Charlie qui se loquait. À Charlie qui se loquait. Au soir, disait à ses fils. Massonges. Sans temps de massonges. Nous sommes dans le temps de la vérité. Et la vérité doit chasser les massonges. Les massonges, qui même n'ont jamais prophétisé, qu'on créerait une église à son nom. Le problème, c'est quoi ? Parce que nos frères, ou les fameuses, les dirigeants de la fameuse église de Kimbangu, sont dans la fausseté, dans les massonges. Ils ne peuvent pas venir ici. Puisque pour célébrer ici les 100 ans de prophétie, il faut être un prophète. Ma personne physique, c'est virale humiliation. Il sera emprisonné pendant 30 ans. Et il mourra en prison même. Mais ma personne spirituelle restera au combat. Voilà ce que moi j'ai raconté. Quand je parlais de l'incarnation de Simon Kimbangu, les gens pensent qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Il faut être au Congo. Il faut être au Congo central, ignorant que vous êtes. Voici la vérité. Pour être l'incarnation de Simon Kimbangu, il ne suffit pas d'être au Congo. Il faut être au Congo spirituel, et non au Congo physique. Tous ceux qui se disent les grands rois du vin, qui sont de la provenance du Congo central, ou d'autres professeurs sont déjà dans la fausseté. Tous les papas Koussou, Diangenda, qui sont le kele, Diangani, Oh Nani, Mwanda Seme, Oh, tous ces gens, Oh Tata Wanda, sont des faux. D'après vous. Voici une prête. Chalom peuple de Dieu. Je vous invite à vous d'avoir une sœur Jenny Fernandez, la servante de Dieu. Je vous invite à vous d'avoir ce que j'ai organisé il y a 5 décembre. J'ai eu le 12 avril, j'ai eu le 12 mai, j'ai eu le 12 mai. Je vous invite à vous d'avoir ce que j'ai fait. Mais j'ai eu l'évangélisation, et je vous invite à vous. C'est ce qu'il y a de partout dans le monde pour soutenir la salle de Zambé. C'est ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu lieu à l'épreuve. Bien, nous avons eu lieu à l'épreuve de Zambé qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve. C'est ce qu'il y a de la salle de Zambé qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve. C'est ce qu'il y a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve. Il y a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve et qui a eu lieu à l'épreuve. Sous-titrage ST' 501 ... 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